Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo que j'ai intitulée le choix du coeur parce que bien souvent je me rends compte que quand on a une décision à prendre, on nous dit toujours écoute ton coeur et parfois on a beau le savoir, on ne sait pas si c'est notre coeur qui nous dit ce qu'il faut faire ou si c'est notre mental et nos peurs. Et j'ai notamment discuté avec une personne qui a lu mon roman, c'est une femme qui était en relation avec un homme marié. Elle a mis fin à cette relation puisque forcément ce n'était pas épanouissant, mais elle était toujours aussi malheureuse et elle me dit j'ai envie d'y retourner. Et je lui fais écoute je pense que je réfléchis, essaye de te poser la question et de te dire qu'est-ce que ton coeur veut. Et elle me dit ah non mais moi si j'écoute mon coeur, la première chose que je fais c'est que j'y retourne. Et là ça m'a fait sourire parce que je me suis dit en fait il y a une confusion entre ce que veut notre coeur et ce que veut notre ego. Et là je pense qu'elle a confondu, je pense que c'est son ego qui voulait y retourner parce que c'est l'idée d'être avec quelqu'un, l'idée de ne pas être seule, enfin voilà pour plein de raisons qui la concernent. Mais son coeur, si elle vraiment l'écoutait, elle ne se serait même pas posé la question de savoir si elle devait continuer à avoir été, ça aurait été évident et fluide. Et en fait je pense que c'est pour ça que toutes les décisions qu'on a à prendre, quand on doit faire un choix que ce soit pour un partenaire, que ce soit pour un travail ou autre, quand on est complètement perdu en disant est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, le mieux c'est de se dire qu'est-ce que ça me procure si je prends cette décision. Donc si le ressenti est de la légèreté, de la joie, qu'on a envie de foncer, qu'on a un élan naturel, à ce moment-là c'est le coeur qui parle. Si par contre on est dans des doutes, des hésitations, que c'est lourd, on est torturé, on est angoissé, je pense que c'est l'ego, que ce sont les peurs qui nous parlent. Donc voilà, essayez de vous mettre à l'écoute de vos ressentis et que la prochaine fois que vous avez un choix à faire, à partir du moment où vous vous posez trop de questions, où il y a une lutte intérieure, c'est qu'en général ce n'est pas le bon chemin. Quand c'est le bon chemin, quand c'est vraiment le coeur qui parle, c'est une évidence, vous foncez, vous ne vous posez aucune question et tout est fluide et ça coule de source. Donc voilà, c'était une petite astuce du jour. Vous les retrouvez dans mon roman le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, et il y a plein de clés pour vous aider à dépasser les situations qui vous ennuient et qui vous empêchent d'être bien. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Rendez-vous sur prête-moi-ta-plume ou madame-bien-être.com Bisous !